Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi soir. Soyez bénis. Voir à toi Seigneur, une sœur en crise, d'origine sénégalaise. Je viens donc pour témoigner et je rends grâce au Tout-Puissant Seigneur de m'avoir donc mis Chris et son staff sur le chemin. Voir à toi. Je voulais donc témoigner d'une guérison d'insuffisance rénale dont souffrait mon frère. Voilà, donc c'était la période des vacances de décembre. Là, je n'ai pas témoigné à temps parce qu'il fallait attendre les résultats de son contrôle. Voilà, donc à votre retour des vacances, c'était donc un début janvier, le 7 si je me souviens bien. Voilà, donc quand vous avez prié, vous avez donc insunié la guérison d'une personne qui souffrait d'insuffisance rénale. Donc vous avez dit, voilà, il y a quelqu'un qui prie pour son frère, qui souffrait d'insuffisance rénale. Et là, j'ai tout de suite dit, je rends grâce au Seigneur, c'est pour moi. Voilà, donc merci encore infiniment du fond du cœur. Merci pour Chris, son épouse, ses enfants. Merci pour son staff et leur famille respective. Merci aussi pour ses partenaires, leur famille et tous ceux qui écoutent Kangooka. Voilà, une union de prière pour tout le monde. Et je rends grâce au Seigneur que Dieu vous bénisse tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Je comprends un niveau net, je trompe sur moi, j'ai fait tout actuellement. Ma vie est tranquille. Même s'il y a quelque chose, je me repose d'abord. Voilà mes témoignages. Kangooka, un jour, un samedi, je viens de coucher et je fais prière. Je dis, Seigneur, c'est Dieu. J'avais déposé mes papiers, ça reste trois jours, ça va faire trois mois. Dieu, réponds-moi, Seigneur. Quand je me suis couché, à l'un de temps, après je me suis oublié quelque chose. Dans le sujet, je me suis élevé. Quand je me suis élevé, j'ai revenu, mes yeux tournaient, tournaient, tournaient. On dirait que j'ai 20. Et je commençais à prier. J'ai dormi. Le matin, je me suis réveillé. C'est dimanche. Dimanche matin. Et je commençais à avoir la nocée. Je commençais à avoir fatigue. On dirait quelqu'un qui est malade. Et je commençais à vomir. Vomir. Moi qui ne vomi jamais, jamais, jamais. Je commençais à vomir. Vomir. Mes enfants disent, Mami, il y a quoi ? Je dis, c'est la prière. C'est la prière. Et je commençais à vomir. J'ai venu. Voilà. Du matin jusqu'à le soir. Et les enfants disent, On va m'envoyer à l'hôpital. Je dis, c'est la prière. Et le soir, on dit, Ah, maman, on va t'envoyer à l'hôpital. Ils m'ont envoyé à l'hôpital. Je suis allé là-bas. Arrivé là-bas. Le docteur, il dit, Ils vont me les amener pour chercher maladie. Ils ont cherché mes bras, tout et tout. Où on doit. Mais les drogues, tout et tout. Jamais. D'un moment dit, Ah, la femme là, vraiment, son corps est dur. Je fais examen de jamais. Mais pour elle à nous. En ce temps, je suis au lit et puis je prie dans mon cœur. Il dit, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Son maçon a vomi encore. Ils ont appelé. La femme, elle a enlevé le sang. Elle a appelé sa collègue pour venir voir. Elle est venue aussi. Même chose. Ils ont eu un peu de sang. Allez, fais analyse. Ils ont dit, La femme, elle n'a rien. Il dit, Seigneur, c'est toi qui me délivre. C'est toi qui me délivre, Yahweh. Après, les yeux là, ils ont dit, Bon, madame, il faut te reposer. Si ton fils vient, vers le 21h, nous allons partir à la maison. Le grand docteur est venu, il m'a examiné et il m'a mis beaucoup de cheveux, tout mon corps. Il dit, la femme n'a rien. Vomissez là, ça va rester tout seul. Il dit, Seigneur, merci. On est venu à la maison. On est venu à la maison. J'ai eu vertice. Deux semaines, dans deux semaines, je commencerai à saigner. Moins que ce soir, que dans ce soir-là, il n'est plus arrêté de saigner. Je commence à saigner, 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 jusqu'à 5 semaines. Si je dis 5 semaines, ce n'est pas un coup. C'est-à-dire, l'autre semaine vient, je saigne, ça finit, ça va. L'autre semaine vient jusqu'à 5 fois, puis ça arrêtait. Après encore, ça reprend 3 fois, et ça arrêtait maintenant. Le vertice est parti. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Oh Dieu de puissant. Il est grand, il est méveillé. Où je suis ? La vie de prière, moi qui ne prie pas, quand on dit, 5 ans, c'est trop tôt. Maintenant là, j'ai même un portable. Je suis 4 heures. Je me réveille à 4 heures. Je prie à 4 heures. Afin que si je ne veux pas aller faire que j'ai pu, j'ai tort. En tout cas, vraiment, Kangooka, j'ai partagé, partagé à mes enfants, mes petits-enfants, mon entourage, tout. Dieu est grand. Quand tu mets ton confiance en lui, il fera pour toi. Alors que je parle, j'ai trouvé mes papiers. Au nom des Jeux-ci, j'ai remercié l'équipe Kangooka qui m'a résolée aujourd'hui, qui m'a donné la vie des prières que je ne faisais pas avant. Je prie pour mes familles, je prie pour mes enfants, je prie pour tous les mondes. Je dis, Seigneur, tu dis tes prières là, il n'y a pas de limite. Si tu prie tes prières guéris tous les mondes, quatre coins du monde, nous aussi qui te suivons là, on va prier aussi. Oh, c'est dans ça que je suis. Voilà pourquoi je prie mon Dieu en tout cas vraiment, je remercie Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu. Je remercie Christ avec famille, ses enfants, son intubre, tous ceux qui testaient pour nous pour soutenir la gloire de Dieu, que Dieu les bénisse, que Dieu les donne la force, que Dieu les protège. Merci. Je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. Je vous remercie mon témoignage. Je suis la soeur, je viens de Côte d'Ivoire, j'étais malade. J'ai reçu un recours par le bien d'un camarade qui gère Ouest-Éunion. C'est elle qui m'a dit d'écouter. J'étais malade et je suis allée à l'hôpital, m'ont dit, dans mon estomac, il y avait un problème. Lorsque il y a une personne qui a été empoisonné, je commençais à vomir. Puis je baille, je baille, je baille, je vomis, je vomis, je vais à l'hôpital, je baille, je baille, je vomis. Après, je suis partie, je retourna à l'hôpital là-bas. Mon cœur aussi, il me faisait mal. Il a dit, tu as une personne aussi, tu as mal au cœur. Il a prié aussi mon cœur qui me faisait mal. Je n'ai plus senti les douleurs, les problèmes du cœur. Je suis retourna à l'hôpital, mon cardiologue m'a dit, mon cœur va bien. Vraiment, je baille le nom de l'Éternel pour ce qu'il fait pour moi. Depuis que je commençais à suivre Kangouka, ma vie a changé. Avec le message, les prières que tout se fait, vraiment, je suis heureuse, je suis heureuse et je baille le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Monsieur mes frères, Jésus-Christ de Nazareth est en Kangouka. Et encore, mon second témoignage est que j'étais partie de l'hôpital. M'avait dit encore que j'avais une infection à l'estomac et je prenais le médicament. Et j'étais fatiguée. Je suis fatiguée. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est fatigué de prendre les médicaments. Je suis fatiguée d'être malade. Et quelques temps après, j'ai commencé à vomir encore. J'ai commencé à vomir. J'ai vomir. J'ai vomir. Lorsque j'ai fini de vomir, après, je me suis endormie. J'ai senti besoin. Je me suis endormie. Quand je me suis endormie dans mon songe, j'ai vomi de l'eau. J'ai vomi, vomi, vomi. J'ai vomi. Et puis, je faisais comme la diarrhée, comme l'encelle. Lorsque j'ai vomi, vomi. Et puis, je faisais la saine de l'eau qui me suis réveillée le lendemain matin. Le matin, je me suis sentie léger. J'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui était à ma patrie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était à ma patrie. Le Seigneur Jésus m'a délivré, m'a guéri. C'est vrai que je pesais 75 kilos. Moi, aujourd'hui, je suis à 53 kilos. La maladie m'a rongée, rongée, rongée. Et je bénis au nom de l'éthénéca. Vraiment, le Seigneur est vivant. Le méveilleux n'abandonne pas ses enfants. Là où j'avais l'espoir perdu. Même après l'empoisonnement, j'avais pour un moussa à mes intestins qui faisaient assez de bruit. il disait, tu as une personne, tu as ton intestin qui fait assez de bruit. Et j'ai dit, je reçois cela au nom de Jésus. C'est de moi qui parle. Je suis guéri au nom de Jésus. Mes intestins, ça va. Je ne sens plus de douleur dans mes intestins. Mon cœur, ça va. Mon estomac aussi. Je bénis au nom d'Éternel pour tout ce qu'il fait pour moi. Mes frères, mes soeurs, Jésus est en Kangouka. Et je dis, merci beaucoup pour la vie de Christ. Merci beaucoup pour la vie de tous les membres des Kangouka. Merci pour sa femme et ses enfants que le Seigneur veille sur eux qui bénissent encore son ministère et qui nous donne la force de les soutenir vraiment que le nom d'Éternel soit béni à jamais. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Je suis démoigné pour la grandeur de Dieu dans ma vie. Vraiment, je suis le jeune qui se lamentait beaucoup. Je suis délivré pour ça. Je suis délivré pour le mari des nuits. Je suis délivré pour l'école. Dieu a délivré nos enfants pour les constipations. Dieu a délivré mon mari pour les tensions. Peuple de Dieu, vraiment, je ne sais pas comment je peux remercier Dieu. Je ne sais même pas que je suis envoûtée. Je ne sais pas. L'autre jour, je suis dans la prière. C'était vers 23h. Je priais avec mon enfant ensemble. Je montais sur le lit pour dormir. Je mettais la prière dès samedi. Je commençais à écouter. Je commençais à écouter. J'ai écouté. J'ai écouté. J'ai écouté. Un peu criscard. Il y a d'autres personnes qui sont sur le lit. Il va te vomir maintenant. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir. J'ai vomir le glaire. Ça sort le glaire. Il y a le noir dedans. Il y a le noir noir dedans. J'ai vomir. 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 Après, j'ai commencé à faire quelque chose comme si je suis le chien. J'ai commencé à faire wow, 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 wow. Jusqu'à pour ça, là, ça a fini. Quand ça a fini, je vais refaire encore la prière. J'ai commencé à faire comme si je suis le serpent. J'ai commencé à faire comme ça. J'ai fait comme ça comme le serpent. J'ai fait comme ça comme le serpent. J'ai vomi. J'ai fait comme ça comme le chien. J'ai vomi. J'ai fait comme ça. Peuces de Dieu ça m'a fait peur. Ma bouche a éclaté. L'autre jour, ma bouche a éclaté, éclaté. Je voulais fermer. Ça ne ferme pas. Je voulais fermer, ça ne me fermait pas. Mon cœur a commencé à batté, à batté, à batté, à batté. J'ai été fatiguée. Ça a commencé les 23 heures jusqu'à 2 heures. Ça a fini. Je me suis dormi. Vraiment, peuple de Dieu, il y a Dieu dans le Kangouka. Il y a Dieu. Je voulais remercier Christ. Je remercie sa famille. Je remercie sa femme. Je remercie Dieu. Je bénis Dieu. J'ai dit merci. Merci. Merci à Dieu. J'ai témoigné. Amen. Je suis une femme ivoirienne vivant en France. J'ai connu le Kangouka en travers de ma maman en 2021. Un joueur m'a dit de télécharger. J'ai téléchargé, j'écoutais et puis après j'ai laissé. Je l'ai laissé, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé. Et puis, quelques années après, j'ai vu ça. Là, il y a un jeune homme qui était sur les réseaux sociaux qui parlait de ça. Et puis bon, ça m'a dit, je me suis dit, je vais quand même remercier pour télécharger. Et puis j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. Et j'ai commencé à écouter. Tout le matin, j'ai prié. Quand Christ priait, j'ai prié avec lui. Je me disais à genoux, j'ai prié. Alors, maladie, je tâte des problèmes de santé. Il y avait des fibros, thyroïdes. On passe par tous les autres, hypertension, tout ça. Un jour, comme ça, par rapport à mon fibro, j'étais parti voir mes gynécologues et tout. Ils m'ont dit qu'il s'agit de ne pas me faire opérer. Mais je ne voulais pas les faire. Même ma soeur m'a dit, il faut les faire opérer. Moi, il a fait la même chose. J'ai dit non, je ne peux pas les faire. Le début, je voulais aller. Je suis parti, j'ai pris rendez-vous. Et les rendez-vous, le jour d'arrivée, je ne suis pas parti. Je ne l'ai pas fait. Et je suis resté là, j'ai prié, 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 prié. Et un soir, comme ça, j'ai prié. Tellement, quand j'ai prié, je n'ai jamais eu de fournissement. Non, j'ai baillé. J'ai baillé beaucoup, j'ai baillé, j'ai baillé, j'ai baillé. Ah non, j'ai baillé tellement que mon mari nous se venait. Il me dit, eh bien, dis donc, tu vas finir par enlever ta bouche. Et une nuit, comme ça, j'étais là, dormant. Je me suis levé, mon pyjama était mouillé. Mon pyjama est mouillé, mon lit est mouillé. Et j'ai dit, arrête, 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 quand même moins gros, comme ça, je ne veux pas faire pipi au lit. Je suis parti au toilette pour aller faire pipi, j'ai vu. J'ai passé ma main sur le lit, comme ça, j'ai senti que ce n'était pas pipi. Je pars dans la salle de bain. Je vais, je vois mon pyjama est mouillé. Je me suis dit, ah. Puisqu'avec le fibro, j'ai saigné beaucoup, je me suis dit, peut-être que c'est du sang. Je vois, non, ce n'est pas sang. C'est seulement, il est seulement mouillé. J'ai fini de faire pipi. Je m'assois pour faire pipi. Je vois un gros truc qui est tombé. Et j'ai tellement peur que je n'ai pas regardé. J'ai tiré la chasse d'eau. Je me suis changé, je suis venu. Ma marie dormait, alors je ne voulais pas déranger. J'ai mis le cerveau sur le lit et dormi. À partir de ce moment, moi, d'après, plus rien. Je n'avais pas de saignements comme j'avais. Je n'avais pas ces fibres, je n'avais pas ces problèmes, je n'avais pas de saignements. Moi qui saignais, une semaine, je saignais. Plus rien. J'étais guéri de fibres, plus de fibres. Deuxième miracle, c'est sur ma thyroïde. Je faisais thyroïde, je faisais thyroïde, j'ai commencé à prendre les médicaments. Ça fait un an et demi que j'ai fait la thyroïde. Je prends les médicaments, médicaments. Mon visage était gonflé quand ma famille me voyait comme ça. Même quand je partais au travail, mon patron me voyait m'aider. Eh, il faut te reposer. Mon patron m'a donné vacances automatiquement pour dire, va te reposer, tu es trop fatigué. C'était la thyroïde qui faisait ça. Les traitements que je prenais, c'était ça. J'ai prié et puis un jour, Christ a dit, oui, il y a une fille qui a la thyroïde. Il faut mettre ta main sur la gorge. Je me suis mis sur ma gorge, j'ai saisi la parole. J'ai mis ma main sur la gorge bientôt. Je suis parti en Afrique avec mon mari pour passer les vacances. Et de là-bas, je ne sais pas ce que j'ai mangé, j'étais un peu malade. J'avais quelque chose qui me dérangeait dans la gorge, comme si j'avais un truc dans la gorge qui bougeait dans la gorge. Je suis sorti là-bas, la fois que je suis arrivé, je me suis soigné avec antibiotiques et puis c'est passé. Mon médecin, tous les deux mois, j'ai parti faire les examens pour amener les plus de sang. Mon médecin, pourquoi pas, pas ma thyroïde. Quand je suis parti, j'ai fait mon plus de sang, j'ai amené le résultat. Mon médecin m'a regardé, ma médecin a dit, miracle, tu n'as plus de théroïde. Arrête de prendre les médicaments. C'est comme ça, c'est fini. Là, actuellement, j'ai attendu au moins, j'ai attendu deux semaines avant de témoigner, pour être sûr de témoigner. Même ma tension, moi j'ai fait hyper tension depuis, je produis plus de 20 ans, j'ai fait hyper tension. Et ça, c'est dans ma famille, ma maman fait hyper tension. Tout ma famille, mes tombes, elles ont tous désiré hyper tension, moi j'ai fait hyper tension. Et depuis ce temps-là, depuis que j'ai pris quand même le cas, Eh Dieu, Eh Seigneur, merci. Chaque matin que je prends ma tension sans pas me comprimer, ma tension est bien. Je suis parti la dernière fois chez mon médecin, mon médecin, alors regardez, il m'a dit, c'est la première fois, il m'a donné la première fois, que vous venez chez moi, que je prends vos tensions, que vos tensions est bien, que vos tensions est propres. Parce qu'à chaque fois que je prenais ma tension, j'étais à 15, à 14, à tout. J'avais toujours problème. Mes bras gauches qui me faisaient mal, jusqu'à ça montait d'abord sur mon cou, dans mon cerveau. Mais là, tout va bien. Eh Dieu, merci. Christ, merci. Merci ton ministère, merci. Merci à ta famille, et la femme, ta femme. Je lui dis merci, je lui dis merci à tout le monde qui témoigne. Merci. Parce que grâce à vous, ça nous encourage aussi d'écouter et de prier, parce que la prière, ça fait du bien. Quand on prie, on a la paix du cœur. Depuis que j'ai pris, avec eux, j'ai la paix du cœur. Je suis toujours bien. Avant, j'étais toujours fâché, j'étais toujours toujours. Petit problème de mon mari, ça faisait des histoires. Maintenant, quand il fait dire quelque chose de même, je m'en fous. Je passe, et puis voilà, je rigole lui-même et tout. Je me suis dit, eh bien, t'as changé, parce que j'ai la paix du cœur. C'est sourire tous les jours. C'était mon témoignage. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise de Gaza vivant en France. J'ai connu Kangoko à travers ma cuisine en l'an 2021. J'ai écouté les enseignements, les témoignages et les prières de samedi avec le passeur. Les enseignements, les prières de témoignages m'ont édifié. Je vais d'abord demander pardon à mon Dieu pour le retard. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'avais des problèmes de santé. Je traînais avec moi une douleur au niveau de ma tête du côté gauche qui me faisait très mal. Ça me provoquait des vertiges. Toutefois, je partais chez mon déceint traitant. Il me prescrivait les antidouleurs, mais rien. Une fois, je lui ai demandé l'ordonnance pour qu'on me fasse le scanner de la tête. Les résultats étaient négatifs. Les douleurs descendaient dans mes narines. J'ai encore demandé qu'on me fasse le scanner du nez pour... Peut-être que j'avais des sunnésites. On n'a rien trouvé. Ça faisait toujours mal. On m'a demandé maintenant de faire la caméra du nez. C'est là qu'on a su que j'avais des rhinites chroniques qui me bloquaient des éternuements. Parfois, je faisais deux moissons éternués. Les manifestations que j'avais. Pendant le témoignage des frères et sœurs, les prières des malades, les prières des malades samedi avec le passeur, j'avais toujours les larmes qui coulaient. Et parfois, j'avais la salive blanche qui sortait de ma bouche. Mais avec le témoignage des frères et sœurs, les enseignements, les prières des malades, les samedi avec le passeur, le passeur disait toujours de mettre les mains là où vous avez mal. Je mettais toujours mes mains, toujours sur ma tête et sur mon cœur. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, Dieu m'a guéri. J'avais du mal à dormir du côté gauche. Là, je vous assure que je dors maintenant du côté gauche aussi. Et Dieu m'a débloqué les éternuements. Je remercie mon Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Comme ce qui dit Christ, ce n'est pas lui qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Je remercie mon Dieu de m'avoir guéri. Il est merveilleux. Il est le docteur des docteurs. Merci, mon Dieu, mon roi. Et là, je donne encore un grand témoignage. Samedi, le 6 janvier, à 6 heures du matin, en revenant d'une veillée à Paris, nous avions fait un accident qui aurait pu nous coûter la vie. Nous étions six dans la voiture. Subitement, on s'est rendu compte qu'on a fait un accident et que la voiture avait fait un tonneau. Je remercie Dieu de fait que tout le monde soit sorti sain et sauf. Aucune goutte de sang, malgré l'état de la voiture bien cabossée, s'est retrouvé à la casse. Je remercie mon Dieu de m'avoir sauvé la vie. Il est le Dieu des miracles. Il est le tout-puissant. Il est merveilleux. Chers frères et sœurs, Dieu nous aime, ayant toujours la foi en lui. Comme il dit dans sa parole, il y a vraiment Dieu dans le Kambouka. Que Dieu bénisse le pasteur, sa femme, ses enfants et toute sa famille, les partenaires, tous les intercesseurs qui œuvrent pour que les missions aillent en avant. Qu'ils bénissent tous ceux qui témoignent. Amen. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada